Même nos pieds, s'il vous plaît ! Depuis la naissance de mes enfants, j'avais l'impression que j'étais mal alignée. Bonjour ! Bonjour, comment allez-vous ce matin ? Bien, merci ! Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Alors, je sais que vous spécialisez dans tout ce qui est posture, mais en même temps vous vous proposez d'élégantes chaussures. Vous êtes venue recommander d'une amie. Donc j'aimerais justement voir ce que vous proposez. Voilà ! Donc, en fait, on est Food Solutions et on vous propose une multitude de chaussures de toutes sortes, sandales, bottes. Mais avant tout, ce qu'on aime faire, c'est regarder vos pieds, voir si vous avez besoin de support. Et en fait, comme votre épaule suit votre taille, votre taille suit vos genoux, vos genoux suivent vos chevilles. Donc on veut être sûr que vos chevilles sont droites et sont alignées. En fait, c'est ce qu'on fait ici. On vous propose dans votre style les chaussures ou bien sûr des semelles orthopédiques, s'il le faut, pour vous aider à mieux vous tenir et à avoir moins mal si vous avez des maux. Si vous êtes actif, il est essentiel que vous soyez bien alignée. La grossesse chez les femmes change l'alignement du corps. Est-ce que vous avez des douleurs à part votre bassin ? Vous avez d'autres douleurs ? En fait, c'est parfois les genoux. Parce que j'aime bien courir de temps à autre, peut-être une fois par semaine, deux fois maximum. Mais des fois, j'ai mal au genou. Voilà. Les genoux et le bassin sont directement liés à votre voûte plantaire. Excusez-moi, c'est quoi votre nom ? Rachel. Rachel. Et moi, c'est Rudy. Ah, là, enchantée. Enchantée. Donc, comme je vous disais, vous devez à tout prix avoir une sorte de support avec votre voûte. C'est ce qu'on appelle des semelles orthopédiques. Excusez-moi, mesurez votre pied. Alors, ça, probablement, vous ne l'avez pas vu depuis que vous êtes toute jeune. Je crois que ma pointure, je crois que je fais du 36. Voilà. On va parler de ça aussi. Ok. Excusez-moi. Mais c'est vrai que depuis la naissance des enfants, je fais, je pense, 36 et demi. Mais ce n'est pas que le pied a grandi. C'est que la voûte s'est affaissée. Ah. À cause du poids de... Oui, c'est juste parce qu'avec le poids de la grossesse, c'est comme ça où on a des problèmes. Maintenant, le pied gauche, vous êtes 6 et demi assise. Enfin, non, 6 et quelques. Debout, s'il vous plaît. Et là, vous êtes proche du 7. Ah, ça explique pourquoi des fois il y a des chaussures où je prends 36 ou 37. On va dire là, si vous avez une semelle, vous prendrez du 7 en fait. Ce qui est à peu près 37, 37 et demi. Mais si vous avez, si vous n'avez pas de semelle, alors ça va s'affaisser. Alors il faut aller vers le 7 et demi qui est 38. Vous voyez comment ils reviennent à leur position initiale ? Oui, c'est vrai. Et parce que ça, c'est enflé un peu et les doigts montent. Vous mâchez moins là. Ah. Et puis les doigts reviennent là où ils étaient. Et un. Deux. C'est pour ça, là, vous pouvez avoir parfois la peau qui durcit. Parce que ça touche la chaussure. Oui. Mais ça peut vous faire aussi des mots dans l'articulation. Le bonheur d'avoir un magasin comme ça, c'est que bien sûr on apprend avec les livres. Mais le plus grand apprentissage, c'est quand on écoute nos clients. Si on peut les aider, on les aide. Mais si parfois on a plus d'aide, on fait des recherches. Et très souvent, on demande aux clients d'aller chez un docteur, un docteur orthopédiste, pour un examen plus approfondi. Dès que vous allez les mettre, ça va être magique. Parce que vous allez vous aligner directement. D'accord. Donc ça c'est la 7, c'est exactement votre pointure. Donc comment on a dit, on se met droit, on recule un peu. Non, juste, non, on gagne les pieds et on fait ça. Voilà, vous voyez la différence ? Vous êtes là, et c'est là où je vous mets. D'accord, c'est incroyable. J'ai votre pointure, exactement. Mais dans ces bottes-là, vous avez une très bonne semelle. Donc ça a exactement la voûte qu'il faut. Et ça pousse l'avant du pied vers le haut. Mais elles sont confortables maintenant. Vous la mettez, et ensuite pour l'enlever, au lieu de l'enlever, sans ouvrir les lacets, sans défaire les lacets, vous avez juste à les faire avec la fermeture éclair. D'accord. Et ça c'est magique. Regardez-moi cette robe-là. Ah oui, c'est joli ça aussi. C'est le même style de chaussures, mais le look est différent. Oui. Et c'est pas un beau vert. C'est un très joli vert. Voilà. Oui, elles sont très belles à vue. J'ai apprécié beaucoup le temps que vous prenez avec vos clients. Tout à l'heure, j'ai vu ça également. Non, mais on est une famille. Merci beaucoup d'être venus. Sous-titrage ST' 501